Musique Je suis carrossier à Juraçon depuis 1988. Mon père était carrossier à Pau, et mon grand-père a construit la carrosserie après la guerre en 1946, 46-47, c'est lui qui a créé la carrosserie Bourg à Pau. Mon arrière-grand-père était charron, ça c'était notre métier. C'est-à-dire ? Il réparait les charrettes, c'est l'ancêtre de la carrosserie. Votre entreprise aujourd'hui, ça représente quoi ? On a 6 salariés, et là j'ai repris depuis 3 ans, 4 ans, un agent citroën, où là on est 3 salariés. J'aimerais bien qu'on aborde votre parcours d'élu, puisque vous êtes élu à l'action des métiers des Pyrénées Atlantiques. En fait très tôt j'ai été capté par notre président du syndicat des carrossiers, très très jeune, dès que j'ai repris, depuis que j'ai repris à l'âge de 25 ans. Donc dès l'âge de 25 ans, j'ai été capté par ce président qui m'a appris pas mal de choses. Et il y a 15 ans, la Chambre des métiers avait besoin d'un carrossier pour représenter des élus, et il m'a posé la question de savoir si ça m'intéressait. J'ai dit oui, et voilà comment je suis rentré il y a 15 ans au sein de cet établissement. Donc je me suis axé essentiellement sur tout ce qui était formation, CFA. Donc je me suis occupé du CFA pendant pratiquement tout le temps, en tant que président du conseil de perfectionnement, et puis la mise en place des examens de carrossiers. Et voilà, donc j'ai plutôt oeuvré sur le CFA que sur la Chambre au départ. Et c'est de cette mandature où j'ai un peu décidé de revenir voir un peu la Chambre des métiers globale, et en particulier d'être au bureau de la Chambre des métiers. Qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous motive à être élu, à assumer ses fonctions ? Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui de faire partie de ce bureau ? Ça a été une logique, un petit peu, dans la mesure où on a envie de découvrir autre chose. Dans toutes ces années, j'ai rencontré beaucoup de personnes de la Chambre des métiers et du CFA, qui m'ont apporté des connaissances. Moi aussi j'avais envie de leur donner certaines visions de l'extérieur. On a discuté, j'ai apporté aussi ce que j'avais appris au niveau de mon métier. Et puis petit à petit, maintenant c'est plus m'ouvrir vers les autres, m'ouvrir aussi vers faire un relais avec des artisans, faire connaître la Chambre des métiers, faire connaître tout ce que fait la Chambre des métiers, parce qu'elle fait beaucoup de choses et que beaucoup d'artisans ne sont peut-être pas tout à fait au courant de tout. Et c'est important qu'on puisse faire ce relais-là. Je crois que Gérard Gomes, dans son mandat, avait ouvert toutes ces portes-là. Donc on est là aussi pour l'aider, pour faire en sorte que ça se passe dans ce sens-là. On va parler un peu de votre métier maintenant. Quelles sont les choses auxquelles vous souhaitez défendre, sur lesquelles vous êtes investi, par rapport à votre milieu professionnel ? Le métier de l'automobile en général a énormément évolué avec les nouvelles technologies. Donc on est sans cesse obligé de se reformer. L'évolution de la voiture qui fait que maintenant, on répare moins, on redresse moins, on change plus. Ces contraintes-là, il faut qu'aujourd'hui, nos métiers, on soit vraiment solidaires, on travaille ensemble, on fasse de la formation ensemble, on se donne des informations, on fasse du partage. Voilà, c'est ce qui est important pour l'automobile aujourd'hui. Et parce que tout seul dans son coin, un garagiste ou un garossier tout seul dans son coin, sans récupérer des informations à droite et à gauche, il ne pourra pas s'en sortir. Parce qu'avec l'informatique sur les voitures, avec les capteurs, avec tout ce qu'il peut y avoir, que ce soit en mécanique ou en garosserie, c'est très important. On est obligé de se former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que la chambre des métiers, avec l'ANFA, a les moyens que l'on puisse avoir les connaissances requises de l'évolution très très vite.